Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale Grand Lille TV en ce lundi 3 septembre. Ravi de vous retrouver pour toute l'information du jour avec d'abord vos prévisions météo. Une belle journée en ce lundi dans l'ensemble dans la région avec du soleil, du ciel bleu, un temps en clair, dégagé et sec pour cette journée de rentrée scolaire. Du soleil donc mais aussi parfois quelques passages nuages sans gravité, les températures elles seront au-dessus des normales de saison avec 22 degrés cet après-midi pour les maximales à Lille. On en reparlera bien sûr juste après ce journal. D'abord pour ouvrir cette édition, un retour sur la braderie de Lille édition 2018. Ce week-end plusieurs centaines de milliers de personnes étaient au rendez-vous de l'événement avec en prime un superbe soleil. Beaucoup attendaient de voir tout de même comment allait se dérouler ce week-end après l'édition 2016 annulée et celle restreinte de l'an passé. Force est de constater que cette braderie 2018 a été une belle réussite. C'est d'ailleurs l'avis de Jacques Richir, l'adjoint au maire de Lille en charge de la braderie que nous avions interrogé dès samedi après-midi. On a pu rajouter toute la rue Grand Béta jusqu'au marché Oisem parce que c'est vrai que la rue Grand Béta c'est quand même une rue commerciale par excellence, une rue populaire, c'est vraiment le Oisem qui s'ajoute à ça. Et la braderie donc elle est dans le centre-ville, elle est dans le Vieux-Lille. Tous les habitants de Moulins sont replacés, ceux qu'ils veulent autour du boulevard Jean-Baptiste Lebas. Et puis on a cette rue Grand Béta qui bat son plein et vraiment on est ravis. Je crois que c'est le bon périmètre pour les années à venir. Aujourd'hui la braderie c'est des objets, c'est-à-dire c'est la seconde vie des objets, c'est-à-dire un événement durable, c'est-à-dire des choses un peu anciennes ou qu'on veut remettre un peu en vente. Et ça je crois que c'est tellement l'esprit des choses, les bons canteurs, les antiquaires, les vendeurs. Mais bien entendu il allait de soi qu'on devait aussi permettre aux commerçants du centre-ville qui sont dans l'espace de braderie d'apporter là aussi quelques produits qu'ils peuvent vendre, avoir envie de vendre. D'un point de vue sécurité, la préfecture a dressé un premier bilan hier soir et il est satisfaisant. Avec un week-end assez calme dans l'ensemble pour les forces de l'ordre selon les chiffres officiels, 25 personnes ont été interpellées, 19 placées. En garde à vue c'est presque autant qu'un week-end habituel selon la préfecture. D'ailleurs aucun débordement en majeur n'a été signalé. Et de leur côté, sachez que les douanes ont saisi ce week-end près de 1000 produits contrefaits et détruits 193 kg de nourriture impropres à la consommation. Autre actualité en ce lundi, c'est une rentrée bien amère que vivent les salariés du groupe Apichic dans la région. Après l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi en juin, durant l'été la direction a validé la suppression de 466 postes. Les discussions sont en cours entre les syndicats et la direction. Mais un conseil d'entreprise exceptionnel certainement décisif est prévu dans une semaine. Le 11 septembre prochain, pour les salariés des enseignes Bisby, Jules et Brice, l'heure est à l'inquiétude pour savoir clairement quels magasins seront fermés et quelles seront les conditions de reclassement. Explication avec ce responsable syndical au micro de Lucille Berthe-Constant. Actuellement, ce qui se passe depuis le mois de juin, notre direction nous a annoncé que nous étions sur un plan de sauvegarde à l'emploi mais reste fermé sur énormément d'infos et où nous les donnent, où on goûte. Nous sommes en colère de tout ce qui se passe dans notre société, dans notre groupe Apichic. Et les salariés, on espère une grande aide de nos salariés comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on se battra jusqu'au bout pour avoir le moins de distanciement possible. Aux salariés du groupe, on voudrait qu'ils viennent vers nous dès qu'ils ont des questions, qu'ils soient forts, qu'ils nous aident comme nous on puisse les aider actuellement à faire des actions pour que notre direction puisse nous entendre et nous écouter surtout. En cette journée de rentrée aussi plusieurs semaines après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, nous vous proposons de faire un état des lieux des routes de la région. Aujourd'hui, les Hauts-de-France comptent près de 67 000 km de route et quelques 1100 ponts. Et comme on pouvait s'en douter, leur état se dégrade. Deux tiers des routes nationales et des autoroutes et près de la moitié des ponts nécessiteraient dès aujourd'hui des travaux d'entretien. 10% des ponts auraient même besoin de réparation. Pour autant, ce constat n'est pas encore alarmant pour le président régional de la Fédération des transports publics des Hauts-de-France. Mais il concède bien évidemment qu'il faut agir avant que la situation ne se dégrade sérieusement. Il en appelle pour cela au pouvoir public. On l'écoute au micro d'Alexis Tessier. L'état de la route est plutôt bon sur la région. Mais de la même façon que sur les réseaux nationales, et on en parle énormément actuellement, l'entretien est insuffisant à l'heure actuelle. Et cela depuis plusieurs années. On a donc un état des routes qui est en train de se dégrader petit à petit. Alors un double problème. Le premier, c'est une baisse de la qualité de la surface de la route et donc des problèmes liés à la sécurité. Et le deuxième est le fait qu'un entretien qui est mal fait dans le temps crée des problèmes structurels de la route et donc des besoins de travaux plus importants par la suite. Pour terminer ce journal, le grand angle de la rédaction pour vous faire découvrir la ronron-thérapie. Une discipline dérivée de la zoothérapie basée sur les bienfaits de la relation entre l'animal et l'homme. Nicolas Lebrun a suivi une séance pour nous. Régulièrement, Delphine et son chat Hollywood viennent rendre visite à une personne âgée de cette maison de retraite avec comme objectif de redonner le sourire. Elle s'appelle Hollywood, cette petite puce. Delphine Buns est infirmière de formation. Depuis six mois, elle a décidé de vivre de sa passion des chats. Elle pratique la ronron-thérapie, une discipline de la zoothérapie qui consiste à s'appuyer sur les ronronnements du chat pour détendre la personne. Ah, c'est le jouet ! Le ronronnement est une basse fréquence, entre 20 et 50 MHz. Et elle induit un apaisement, une relaxation. Ça diminue le stress et l'anxiété. Alors, pour le chat, le ronronnement a un but bien précis aussi. Ça l'aide à se soigner. Ça améliore la consolidation des os. Le ronronnement amène aussi une production de sérotonine chez l'homme qui est une hormone qui joue dans le sommeil et dans l'humeur. Moi, j'aime bien ce petit chat. Delphine se réjouit des bienfaits de cette technique qui provoque parfois des réactions inespérées. J'interviens en soins palliatifs à l'hôpital Dubois à Lille. J'y suis allée trois fois pour l'instant, mais la première séance a été très impressionnante avec les réactions. On a eu des réactions très émouvantes. C'est une dame qui était dans le coma. Et voilà, même les personnes qui sont en difficulté de communication, le chat aide à entrer en communication et ça apaise beaucoup. J'ai de la chance d'être dans tes bras. Regardez, il lèche. Oh, on dirait qu'il dit oui. Un petit mot de sport quand même du football pour terminer ce journal. Avec la première défaite de la saison en Ligue 1 pour le LOSC, samedi, les Dogs ont été battus à Angers 1-0, mais il reste tout de même quatrième au classement. La bonne nouvelle aussi pour Lille, c'est la fin du marché des transferts, ce qui veut dire que Nicolas Pepe restera au club cette saison, malgré les sollicitations, l'attaquant a préféré rester dans le nord. Et puis le club a réalisé aussi quelques transferts de dernière minute, avec les arrivées du défenseur Jérémy Pied, l'attaquant portugais Rui Fonte, et du prometteur latéral brésilien Fernando Costanza. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501